Générique 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 Bienvenue à Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mes pensées ne devraient pas être étranges. Je suis un fan de science-fiction, en particulier de films qui ont à voir avec la vie intelligente et extraterrestre. C'est une de ces choses que j'aimerais savoir si elle est vraie ou non, avant de mourir, même si les extraterrestres ressemblent à Mr. Spock ou à ce mec d'ici. Dans la culture pop, on nous dit tout le temps qu'il doit y avoir des extraterrestres intelligents, parce que les maths l'exigent. Mais est-ce vrai ? Est-ce tout ce qu'il y a à faire ? En toute honnêteté, sur quoi se fonder pour se sentir aussi optimiste et positif sur la réalité de la vie extraterrestre ? Nous devons y réfléchir ensemble, et c'est ce que nous sommes ici pour faire. Commençons d'abord par la question de la probabilité mathématique. L'optimisme suscité par les statistiques qui veut nous obliger à reconnaître l'existence d'extraterrestres, découle en grande partie de l'équation de Drake. Cette équation a été proposée par l'astronome Frank Drake en 1961. Essayez de rester éveillé pendant le calcul. Voici l'équation de Drake. N est égal à R multiplié par F indexé par P, multiplié par N indexé par E, multiplié par F indexé par L, multiplié par F indexé par I, multiplié par F indexé par C, multiplié par L. Tu l'as ? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire quand même ? Bon, N est nombre de civilisations qui existent et font la radiodiffusion. R fois 6 autres variables est égal à N. R est le taux moyen de formation d'étoiles approprié dans la galaxie de la Voie lactée. F indexé par P est la fraction d'étoiles qui forment les planètes. La prochaine variable, N indexé par E, est le nombre moyen de planètes habitables par étoile. F indexé par L est la fraction de planètes habitables où la vie émerge. F indexé par I est la fraction de planètes habitables avec vie où l'intelligence évolue. Et F indexé par C est la fraction de planètes avec vie intelligente capable de communication interstellaire. Et finalement, elle est égale aux années durant lesquelles une civilisation reste détectable. C'est si simple. N'est-ce pas ? Est-ce que cela a du sens ? Eh bien, c'est une question qui doit vraiment se poser. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de notre leçon de mathématiques. J'espère que vous avez compris tout cela. Il y aura un quiz à la fin du spectacle sinon sur notre site web. Pas vraiment, mais si vous vous demandez, et je ne me souviens pas de l'avoir fait, comment les astronomes savent-ils combien de ces variables dans cette équation existent réellement ? Où en sont les données ? Si vous avez vraiment pensé à l'endroit où ils achètent ces produits, vous n'êtes pas seul. La réalité est que chacune des variables de l'équation de Drake n'est rien de plus qu'une supposition. Ils sont tous inventés. Il n'y a aucun moyen de quantifier les chiffres, car les données ne sont que spéculatives. Il n'est pas étonnant que les membres de la communauté scientifique en remettent en question, oui, en question, la probabilité. Par exemple, Lynette Koch dans l'équation de Drake est obsolète, écrit, « L'équation de Drake laisse beaucoup à désirer en termes de ce qu'elle est supposée nous dire sur la nature et la prédominance de la vie extraterrestre dans notre galaxie. » Les nombres entiers qui sont insérés dans cette équation font souvent l'objet d'une interprétation large, de sorte qu'ils peuvent différer considérablement d'un scientifique à l'autre. Le moindre changement peut donner lieu à des réponses très différentes. En conséquence, la formule de Drake repose sur des coups de poignard dans le noir. Cela le rend très imprécis et non scientifique. La marge d'erreur va bien au-delà de ce qui devrait être considéré comme acceptable ou significatif. Je parie que vous n'avez jamais entendu parler de cela auparavant, mais cela reflète en fait une attitude à l'égard de nombreuses personnes qui s'intéressent profondément à la probabilité et à la question de la possibilité d'extraterrestres intelligents. On nous dit tout le temps que le calcul dit qu'il en est ainsi. Mais ici, vous avez juste un exemple parmi beaucoup de gens qui regardent l'équation de Drake et concluent que tout ça est inventé, que l'on ne sait vraiment rien de sa probabilité. Mis à part le fait que tous les éléments de l'équation de Drake soient essentiellement artificiels, ils soient inventés, ils soient supposés, l'équation de Drake a en réalité d'autres problèmes. Koch, dans son article, en souligne d'autres faiblesses. Par exemple, l'équation de Drake ne tient pas compte des phases de développement cosmologique dans le temps. Ce qu'elle veut dire, c'est que les composants de l'équation de Drake supposent le même ensemble de circonstances pour le développement de la vie se produisant ailleurs que sur Terre, et dans les mêmes phases, la même séquence d'événements. Pour le dire en termes d'évolution, pourquoi supposerions-nous que la sélection naturelle sur Terre soit naturelle ailleurs ou irait dans le même sens ? C'est en fait assez illogique, quand on y pense. C'est pourquoi l'opinion actuelle sur la probabilité mathématique d'une vie extraterrestre est en train de virer au pessimisme. Tom Martefield, dans son essai intitulé « Pourquoi l'équation de Drake est inutile ? » a déclaré. « Les deux premières variables peuvent être approximativement estimées à l'aide de décennies de recherches astronomiques laborieuses. Mais ce qui suit sont essentiellement cinq nombres vraiment inutiles. Les arguments en faveur de l'existence extraterrestre quelque part ne dépendent pas seulement de la probabilité mathématique. L'équation de Drake est une sorte d'argument mathématique que vous entendez dans la culture populaire, qui prétend plaider en faveur d'une vie extraterrestre irréfutable, mais ce qu'on vous dit rarement, c'est que ce n'est pas tout. Le reste de la discussion présente également de graves faiblesses. Vous n'avez probablement pas entendu parler d'autres problèmes liés à l'hypothèse extraterrestre, telles que l'hypothèse des Terres rares. Des chercheurs de l'Université de Princeton ont récemment découvert cela et ont affirmé ce qui suit. L'espoir que la vie provenant des bactéries aux êtres conscients se soit développée ou se développera sur d'autres planètes, comme sur Terre, pourrait reposer davantage sur l'optimisme que sur des preuves scientifiques. Les mêmes chercheurs de Princeton ont poursuivi en affirmant que les chercheurs ont rapporté dans les travaux de l'Académie nationale des sciences, que l'idée selon laquelle la vie est née ou pourrait naître dans un environnement de type terrestre ne possède que peu de preuves à l'appui, dont nous extrapolons ce que l'on sait de la biogenèse ou de l'émergence de la vie sur la Terre primitive. En fait, les chercheurs concluent, Les connaissances actuelles sur la vie sur d'autres planètes suggèrent qu'il est très possible que la Terre soit une aberration cosmique ou la vie a pris forme d'une rapidité inhabituelle. Si tel est le cas, alors les chances que les planètes terrestres moyennes hébergent la vie y restent faibles. L'hypothèse de la Terre rare est au cœur de la discussion provient principalement du livre de Petévar et David Brunels intitulé Terre rare. La thèse est assez simple et directe, le fait que la vie se soit produite ici ne garantit en rien que cela se soit produit ou puisse se produire ailleurs. Cela ressemble à une déclaration religieuse chez ceux qui croient en la vie extraterrestre. Peut-être veut-on protéger le créationnisme ? Eh bien, même non proche. Petévar est professeur de paléontologie à l'Université de Washington et Donald Brunel est professeur d'astronomie à l'Université de Washington. Brunel est membre de l'Académie Nationale des Sciences et scientifique principale de la mission Stardust de la NASA, doté de 166 millions de dollars. Aucun d'eux ne revendique une appartenance religieuse particulière. L'hypothèse des Terre rares demande aux gens de faire une chose, examiner les données avec réalisme et ne baser pas sa vision sur des hypothèses optimistes. Il en existe plusieurs exemples et considérations. Numéro 1. Les bons éléments chimiques nécessaires à la vie sont trop rares. C'est ce que disent les données. La science moderne suggère que la composition et la stabilité de la Terre sont extrêmement rares. Deuxièmement, presque partout ailleurs dans l'Univers, les niveaux de radiation sont trop élevés pour que la vie s'installe. Des études récentes montrent que le cosmos, en particulier les centres galactiques, sont des foyers de violence balayés par la destruction des ondes de rayons X, des rayons gamma et des radiations ionisantes. Troisièmement, le règne des météorites tueuses est trop intense pour que la vie ait jamais évolué vers des communautés avancées. Le taux d'impact terrestre pourrait être dix mille fois plus élevé, ici sur Terre, sans la présence de Jupiter. En théorie, les autres planètes qui pourraient porter la vie n'ont pas ce type de protection. Nous sommes donc dans une situation où les produits chimiques nécessaires à la vie sont en réalité rares et rarement combinés en quantité suffisante. Nous avons une situation où des radiations tuent la vie. Et voici enfin la situation des météorites. Toutes ces choses vont à l'encontre du genre de vie que nous avons ici sur Terre, et c'est ce que l'hypothèse de la Terre rare met en évidence. La question concerne beaucoup plus que des statistiques, et nous avons déjà vu que les statistiques ne sont pas si bonnes. Il y a ces considérations et d'autres qui, pour citer le titre du livre, donnent l'impression que la vie telle que nous la connaissons ici sur Terre s'avère rare. Étant donné toutes ces choses dont nous venons de discuter, à quel point donc cette Terre rare pourrait-elle être rare ? En 2016, Éric Zockerson, astrophysicien de l'Université d'Obsala en Suède, est arrivé à ce chiffre stupéfiant, cette suivie de 20 zéros, à l'aide d'un modèle informatique simulant l'évolution de l'univers après le Big Bang. C'est sept cent quintillons de planètes dans l'univers, mais un seul comme la Terre. Vu ces raisons et d'autres, les scientifiques théistes, chrétiens et autres, pensent qu'il est raisonnable de supposer que nous soyons vraiment seuls. En dépit de l'unicité apparente de la Terre, la question de savoir s'il existe une vie extraterrestre intelligente mérite d'être poursuivie. Pourquoi ne pas y regarder ? Depuis très longtemps, depuis l'époque des Grecs anciens, bien des gens se sont demandé s'il y avait d'autres mondes habités. Cela inclut des personnes comme les chrétiens que les moqueurs accusent de craindre une telle découverte. Pourquoi les chrétiens ou les adeptes de toute autre religion craindraient-ils la découverte d'une vie extraterrestre intelligente ? Dans un autre épisode de Fringepope, nous aborderons l'histoire de la recherche sur la vie extraterrestre, et sur ses relations avec le christianisme. Pour le moment, merci d'avoir visualisé cet épisode de Fringepope 3 2 1. Veuillez visiter notre site web pour obtenir des ressources sur cet épisode. Veuillez continuer à visualiser d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai. Sous-titrage ST' 501